Le troisième et dernier volet consacré aux outils utilisés par les anciens égyptiens Vous avez probablement déjà vu les deux premières vidéos, l'introduction et l'étude complète du cuivre arsénier Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller dans la description pour retrouver les deux liens Parce qu'aujourd'hui, on va basculer dans la partie pratique Ce qui est toujours très étonnant quand on parle d'outillage, surtout pour l'Egypte ancienne On se rend compte qu'au sein même des professionnels de la taille de la pierre, les avis divergent Certains vont dire que ce n'est pas possible, d'autres vont dire que c'est compliqué mais ça l'est Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière Où on va essayer de voir ce qui a été tenté, ce qui a été réussi en termes de reproduction d'artefacts Notamment en reprenant les artefacts que l'on connaît de l'Egypte ancienne En utilisant les outils antiques, bien entendu Je suis aussi certain qu'elle va être clivante et qu'elle va être, attention, l'objet de débat Et vous allez voir que l'on obtient des résultats absolument époustouflants On obtient des objets qui sont d'une précision et d'une beauté vraiment sans nom Donc c'est sûr qu'il faut être doté de certaines techniques et compétences, bien entendu Ce n'est pas tout le monde qui pouvait arriver à le faire à l'époque, ni même aujourd'hui Mais voilà, c'était je pense essentiel aussi de consacrer une vidéo complète là-dessus Donc on va se lancer dans le vif du sujet Bien entendu, vous retrouverez tous les crédits et tous les liens des vidéos complètes Et des sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo Et dans la description également, vous retrouverez le lien avec tous les détails de l'itinéraire, des dates et tout ça Du prochain voyage que j'organise et que j'encadre ici en Egypte Donc si vous voulez rejoindre le prochain groupe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et remplir le formulaire Et comme ça, on partira tous à l'aventure pendant 13 jours, 12 nuits ici en Egypte Mais maintenant, allez, les outils, le granit, vous allez voir, on va s'éclater Pour commencer, j'aimerais rappeler qu'il y a une distinction à faire concernant les roches Il y a les roches dures et les roches tendres Pour faire simple, et pour ne mentionner que les roches qu'on retrouve souvent en Egypte Le calcaire et le grès sont des roches tendres Alors que le granit, le basal, tout la dolérite sont des roches dures qu'il est beaucoup plus difficile de travailler Par exemple, comme vous le voyez sur ces images, on peut travailler du calcaire à la main Directement dans le substrat rocheux et avec des outils en cuivre Ça ne pose aucun problème, ça n'en a jamais posé aucun et personne n'a prétendu que ça en posait Ça ne pose donc aucun problème non plus de couper le calcaire pour en faire des blocs De toute façon, le plateau de Guizet regorge de traces des carriers S'étant servi en calcaire directement sur le plateau pour les constructions de pyramides Donc ça ne fait pas de doute, mais au moins là, on le voit en images Et pour ces traces d'outils, si vous avez déjà eu la chance de voyager en ma compagnie en Egypte On s'est arrêté à de très nombreux endroits sur le plateau de Guizet Pour que justement je puisse vous montrer les traces d'outils qu'on voit directement Par contre, on ne pourra pas tailler et extraire du granit de la même manière Toutefois, dans la vidéo, nous verrons plusieurs démonstrations Qui mettent en avant la possibilité de travailler des roches dures Avec des outils tels que le cuivre ou même le silex Et pour finir, je passerai un extrait de reproduction Fait avec des boules de dolérite sur du granit A l'instar de ce qui aurait été fait dans la carrière d'assoin Cependant, malgré des résultats impressionnants permettant de démystifier certaines choses Cela n'explique pas à mes yeux toutefois certains endroits reclus de la carrière Comme celui dans lequel je me trouvais lors de l'introduction de la vidéo D'ailleurs à ce niveau-là, restez bien jusqu'à la toute fin de la vidéo Car j'y ferai une estimation avec quelques calculs Afin de voir si les reproductions proposées sont cohérentes Avec ce que nous enseignent les textes égyptiens Donc il est impossible de tailler du granit avec du cuivre, me direz-vous Car le cuivre est à 3 ou 4 sur l'échelle de Moss Qui mesure la dureté d'une roche ou d'un minerai Alors que le granit a une dureté de 6 ou 7 Pour les repères de dureté, c'est vrai Par contre, ce que j'ai appris en lisant et en parlant avec des professionnels C'est qu'il n'y a pas que la dureté qu'il faut prendre en compte Ce que j'ignorais, c'est qu'il faut également, et peut-être avant tout finalement Prendre en compte la résistance, ce qu'on appelle la résistance mécanique de la roche C'est-à-dire en fait, la manière dont elle va se comporter face au stress subi lors de tentatives de taille Le granit par exemple Il a beau être beaucoup plus dur que le cuivre Sa résistance mécanique et sa composition minérale Faites de quartz, de mica et de feldspath, pour petit rappel Font qu'il est possible de l'attaquer avec du cuivre Le travail est évidemment beaucoup plus difficile que sur du calcaire par exemple Comme on l'a vu il y a quelques instants Mais il est possible Et grâce à la dureté de la pierre Le travail sera beaucoup plus durable dans le temps Alors qu'un travail similaire sur du calcaire se dégradera beaucoup plus vite dans le temps C'est visible un peu partout, en Egypte d'ailleurs Dans les temples comme celui de Ramsès III Sur la rive ouest de Luxor Ou à Karnak aussi Où l'on a sur quelques mètres carrés Des scènes et des hiéroglyphes réalisés sur du calcaire et sur du granit Ceux dans le granit sont encore absolument sublimes Alors que ceux taillés à l'époque dans le calcaire ont subi 3 ou 4 000 ans de dégradation C'est aussi cette résistance mécanique qui va permettre de polir le granit avec du grès Très granuleux et très fiable Ce sera d'ailleurs expliqué dans quelques instants Le fait que le grès soit une roche tendre, certes Fragile, certes Mais qui permet non seulement de polir Mais surtout de ne pas risquer d'endommager la pièce en granit Donc commençons par voir comment réagit le granit lorsqu'il est taillé Ou que l'on tente de le tailler avec un outil en cuivre Donc là, on va essayer de rentrer dans du calcaire avec un outil en cuivre On n'est pas en train de faire des surfaces planes On est juste en train de démontrer que l'outil rentre dans la matière Mais on voit que c'est tout à fait possible Et que ça marche super bien Voilà Maintenant, on va essayer sur une pierre beaucoup plus dure Beaucoup plus tenace, beaucoup plus dense C'est un granit Donc là, on va essayer Alors là, je n'ai jamais fait Mais on va essayer avec un outil en cuivre Voir si on arrive à rentrer dans du granit Alors là, c'est plus compliqué Mais on arrive à faire sauter Alors, c'est plus compliqué L'outil rebondit beaucoup moins bien Mais ça vole quand même Alors, ce n'est pas le même temps d'exécution Là, on a vraiment On voit que si on en enlève peu Ça fonctionne Donc, c'est qu'une histoire de patience Ce n'est plus du tout une histoire de résistance des matériaux C'est vraiment une histoire de quel temps on est prêt à passer pour une pièce Et quand on le retourne, on voit bien que l'outil recoupe correctement Et que la finition, rien qu'à l'outil On arrive déjà à quelque chose De super fini, de très très lisse Donc là, on n'est pas du tout encore dans la phase de polissage On est juste dans le travail d'outil Mais juste déjà, rien qu'à l'outil Si on arrive à une surface Ça donne envie de faire tout comme ça On n'a pas six heures devant nous Puis la sensation n'est pas désagréable Parce qu'on voit bien où on tape On voit que la barre de cuivre s'use Mais en tout cas, on n'a même pas besoin de revenir à l'affûtage Puisque le petit recul, en donnant un léger recul On arrive à raffuter le tranchant de l'autre côté Il suffit de, hop, on retourne Et on repart avec un tranchant neuf Et ça, ça c'est... Je ne l'avais pas soupçonné Et là, je le vois bien C'est super Donc maintenant, on a déjà une texture qui est tout à fait acceptable Même pour une sculpture Et on va désormais la polir Enfin pas la polir, on va les griser C'est-à-dire qu'on va utiliser un bloc de gré Qui est très abrasif Avec de l'eau Et on va frotter Et c'est simplement Avec une petite molette Et là, à partir de maintenant Il n'y a plus besoin de technicité C'est juste de l'huile de coude De s'y connaître La surface s'est faite C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'erreur On ne peut pas casser, aller dedans Le gré cassera avant Donc là, la surface s'est faite Donc imaginons, on a une sculpture qui est finie Ce n'est pas compliqué On n'a aucun risque là de venir polir Donc là, on vient polir Juste en tournant cette molette de gré Et voilà, une surface est grisée On voit bien que toutes les aspérités Qu'on a faites à l'outil sont enlevées En quelque part, déjà, on arrive à un résultat Qui n'est pas nécessaire Mais ça, dans la tête Souvent des gens, le granit C'est quelque chose d'incroyablement difficile Dur, solide Alors c'est vrai Mais c'est pas pour ça qu'on n'en vient pas à bout Avant de passer à la confection d'artefacts à la main J'aimerais partager des tentatives de forage du granit Avec du cuivre Parce qu'on pourrait se dire qu'effectivement On peut tailler du granit Comme on vient de le voir Mais le forer Afin d'obtenir les carottes Qu'on voit assez souvent en Egypte Est-ce que c'est aussi simple ? Pour cette expérience A été utilisé comme outil Une reproduction issue de l'iconographie égyptienne Donc là, on est vraiment dans la reproduction pure et dure On va commencer par caler le trou Qui servira de visée Pour le tube de forage Le cuivre seul Étant trop tendre Il faut utiliser un abrasif Qui servira à attaquer le granit A aider à attaquer le granit Les anciens égyptiens Utilisaient du sable Dont la dureté est égale à celle du granit En y ajoutant un petit peu d'eau C'est exactement ce qui a été fait ici Ensuite, les rotations de l'outil peuvent débuter En remettant du sable au fur et à mesure Lorsque les frottements semblent diminuer Et voilà ce que l'on obtient On va poursuivre le forage manuel Jusqu'à ce que tout le bloc de granit Soit quasiment traversé Et que l'on ait une belle carotte D'autres ont tenté la même chose Mais avec un tube en cuivre plus large Et avec un outil différent de celui que l'on vient de voir Mais non moins rudimentaire Là, le concept est le même On tourne On ajoute du sable Et on met de l'eau Les premiers résultats arrivent rapidement Et en rinçant le tout On voit mieux Et voilà ce que ça donne de plus près C'est propre C'est beau Et peut-être autant que vous Je pense que lorsque j'ai vu ceci pour la première fois J'étais vraiment impressionné En parlant d'impressionnant Je vous propose à présent la reproduction Toujours à la main évidemment D'un vase en marbre Ce modèle de vase est sensiblement le même Que ce que l'on retrouve au musée du Caire Ils sont pour la plupart issus de découvertes Faites sous la pyramide de Djoser à Saqqara Où pas moins de 40 000 pièces de vase De vaisselles antiques ont été retrouvées Ils sont typiquement les vases Qui nous font penser de prime abord Qu'ils nécessitent une technique Ou une technologie particulière Afin de les réaliser Dans cette démonstration On se rend compte qu'il y a effectivement Une technique particulière Le travail est fastidieux C'est certain Mais il est ingénieux Et reprend aussi l'utilisation du cuivre Pour entamer le forage de la pièce Une fois la pièce forée La partie qui semble la plus délicate Est l'intérieur creusé du vase Notre artiste va alors se munir d'un manche Au bout duquel on retrouve une pierre En tournant le tout La pierre va permettre peu à peu De creuser Et donner sa forme finale à l'artefact On voit d'ailleurs La quantité de poussière générée par cette abrasion Pour l'extérieur Il n'y a plus qu'à polir Et percer les anses Enfin Plus qu'à C'est vite dit Mais Pour le poli On a vu à présent Comment on procède Et pour les trous des anses Et bien il existe aussi Un système ingénieux Qui en permet le perçage Le résultat est assez fabuleux Et je l'aurais difficilement cru Sans le voir exécuter Avec autant de maestria Un autre aspect qui intrigue En termes de précision Ce sont les angles droits Peut-on en faire à la main Et avec des outils rudimentaires Et bien là aussi La réponse est oui Et elle sera apportée Par la même personne Que celle que vous venez de voir Avec la reproduction du vase Cette fois-ci Pas d'outil en cuivre Mais du travail Pierre contre pierre Étape par étape Repère par repère Le projet avance Jusqu'à ce que l'on obtienne L'angle droit Tant convoité Le petit geste De satisfaction A la fin Vous verrez Témoigne malgré tout De la tâche Que cela représente Et que cela Ne se fait pas En trois coups de cuillère à peau Mais ça se fait visiblement Sans écueil majeur C'est ça qu'il faut retenir Autre reproduction faite Pierre contre pierre Avec des outils en silex Un bel oeil d'horus En granit Après avoir évidemment Fait quelques repères Sur la pierre L'ouvrage se met en route En taillant Peu à peu Cet oeil Avec un outil au silex Tantôt utilisé 100% manuellement Tantôt aidé d'un marteau En raison des poussières Laissées par ce travail On va bien entendu Rincer Avant de passer A la partie de polissage Fastidieuse Mais peu énergivore Dernière étape De cette réalisation Les yeux Pour lesquels Nous allons carotter Avec là encore Des outils d'époque D'ailleurs Vous reconnaissez Le même système Que celui utilisé Par la personne Ayant fait la reproduction De vase Encore une fois Un résultat bluffant En tout point Similaire A ce que l'on retrouve Sur les statues en granit De l'Egypte ancienne Et pour finir On va s'attaquer A du granit Avec des boules De dolérite Vu que l'intro Y a été tournée J'aimerais Comme je l'avais dit Mais je le répète J'aimerais avant tout Préciser Que ce qui suit Peut expliquer De nombreuses choses Mais à mon sens Ne peut pour autant Pas expliquer Les traces Sous le second bloc Inachevé De la carrière d'assaut Il doit y avoir Un soutien mécanique Qui permette De retrouver ses formes Ou alors Comme le propose Claude au Berlin Une position différente Pour le travail En tout cas Ça ne peut pas juste Être fait Par la démonstration Qui va être faite Dans les quelques instants Qui viennent Pour ce qui est De cette vidéo L'équipe ayant réalisé L'expérience A d'abord peser Le bloc de granit Et les boules de dolérite Afin de voir Combien de matière Il est possible De retirer Et aussi Combien Et comment Les outils s'usent Le bloc de granit Pèse 55 kg Et les boules de dolérite Quant à elles Pèsent entre 1,4 et 4 kg L'équipe passe alors A l'action Et une fois l'opération Achevée On va repeser Tous les éléments Après une heure de taille 570 g de matière Soit 222 cm3 Ont été retirés Du granit Et la boule de dolérite Donc l'outil A perdu 249 g de sa masse Avec la grosse boule de dolérite De 4 kg Le résultat est un petit peu meilleur Avec 840 g de matière retirée Ce qui m'intéresse maintenant C'est d'essayer De faire une estimation du temps Que cela prendrait Pour dégager la matière Autour d'un obélisque Et voir si cela correspond Avec ce que nous disent Les textes égyptiens Notamment l'obélisque D'Achevsout La reine Achevsout Qui aurait pris 7 mois A être façonnée et livrée Admettons qu'il faille retirer 100 mètres cubes de matière Soit 250 à 270 tonnes Soit approximativement La même matière Que l'obélisque fini lui-même Ce ratio 1 pour 1 Est plutôt cohérent Et selon moi Ni ne surestime Ni ne sous-estime grossièrement La quantité de matière Nous avons vu par la démonstration Que suivant la taille de la boule On peut retirer par heure Et par boule Entre 840 et 570 g Prenons 600 g Soit 235 cm3 Retirés chaque heure Ce chiffre de 600 g par boule Et par heure Permet déjà de simplifier les calculs Et d'être plus proche Des boules les plus petites utilisées Et donc avoir une estimation finale Peut-être plus ambitieuse Donc si jamais ça colle On sait qu'avec des boules plus grosses Ça colle encore plus Donc 100 mètres cubes Ça fait 100 millions de centimètres cubes Soit environ 425 000 heures de travail Ou 17 000 jours Ou encore 590 mois Ça c'est pour une boule Je précise Je rappelle Si on imagine 100 postes de travail simultanés Ce qui n'est pas énorme Ça tient la route Ça nous fait tout juste En dessous de 6 mois Bah oui 590 mois divisé par 100 Ça fait 5,9 mois On est juste en dessous de 6 mois Ce qui nous laisse donc Un bon mois Pour la logistique de transport De livraison Et de finition de l'obélisque A Luxor au temple de Karnak Quand on se penche sur les écrits D'Apollinaire Le Bon Sur le transport de l'obélisque De Luxor jusqu'à Paris Au milieu du 19ème siècle Ou même milieu du début du 19ème siècle On imagine des égyptiens Avec des technologies moins abouties Mais peut-être plus ingénieuses Donc un mois Si on s'en tient à ce qui est écrit Dans ce livre Et bien c'est largement assez Et ce qui est écrit dans ce livre Ce sont vraiment des schémas Qui ont été dessinés Lorsque ça a été réalisé D'ailleurs j'ai commencé la préparation D'une vidéo Sur le fantastique voyage De l'obélisque Depuis Luxor jusqu'à Paris A la main et en bateau Comme à l'époque Ça devrait arriver vers la rentrée Donc un petit peu de patience Vous allez voir c'est absolument bluffant Et le plus étonnant dans tout ça en fait C'est que ça correspond donc aux écrits Qui nous parlent de 7 mois Pour la fabrication et la livraison d'un obélisque Parce qu'en faisant mon petit rapport chiffré J'aurais très bien pu tomber sur 3 ans et demi Je dis n'importe quoi 3 ans et demi De fabrication Me forçant à démultiplier les postes de travail En simultané Et à ce moment là A me confronter à un problème de place Dans la carrière d'un soin Mais c'est pas le cas Les chiffres donnent un peu la même chose Et c'est ça qui est très étonnant Est-ce que ça démystifie l'ampleur du chantier Oui Très certainement Est-ce que ça fait moins rêver pour autant Bah personnellement Moi j'ai envie de vous dire que non Parce que quel que soit le moyen employé Les moyens employés Ils y sont arrivés Et c'est surtout ça Qui restera éternellement fabuleux Vous ne pensez pas ? Voilà les amis J'espère que cette vidéo La troisième attention De la trilogie consacrée Aux outils utilisés par les anciens égyptiens Vous a plu Je suis certain que oui Je suis aussi certain qu'elle va être clivante Et qu'elle va être Attention l'objet de débats Mais pour l'heure C'est l'heure pour moi Pour l'heure c'est pour l'heure L'heure c'est pour l'heure Allez on s'en fout C'est l'heure pour moi De vous dire au revoir De vous remercier une fois de plus Pour votre fidélité D'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Parce que si vous entendez ces quelques mots C'est le cas Et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne Pour de nouvelles réjouissances Portez-vous bien Et surtout n'oubliez pas De garder la passion Ciao ciao